Europe 1, le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce qui nous attend du côté des programmes et des chaînes pour cette année 2015. Jérôme Yvodinchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média en 2015 aussi et vous avez sorti votre boule de cristal. Et vous allez nous dire à quoi peut-on s'attendre pour cette année 2015 ? Et bien tout d'abord, à moins de télé-réalité. Je suis presque certain que cette nouvelle ne fera pas que des malheureux. 14 ans après son apparition en France et le lancement de Love Story sur M6, le genre s'essouffle considérablement, il ne fait plus recette en termes d'audience. Il semble même usé jusqu'à la corde et pire, il est même pointé du doigt lorsqu'il s'agit d'expliquer les dérives d'anciens participants. Résultat, ce constat remet en cause le format dans sa globalité. Ce n'est pas sans poser quelques difficultés aux chaînes qui en avaient fait une de leurs marques de fabrique comme W9 ou Energy 12. Et justement, ce matin, le Parisien se penche sur l'avenir de la chaîne du groupe Energy qui semble très décidé à revoir sa stratégie pour tenter d'attirer d'autres cibles plus adultes et plus intéressés par les magazines, notamment. Un véritable défi pour une chaîne qui jusqu'à présent faisait son miel quasi exclusivement de la télé-réalité. Et des défis que d'autres chaînes vont également devoir relever en 2015. Oui, notamment du fait de programmes emblématiques en perte de vitesse qui vont devoir trouver un second souffle. Et cela concerne notamment Canal+, avec le Grand Journal et ses audiences en berne. En 2013, Antoine Decaux n'avait accepté de prendre la succession de Michel Denizot pour deux saisons. Fin juin, il pourrait donc quitter l'Access de la chaîne cryptée qui aura alors deux possibilités. Relancer son programme phare avec une énième nouvelle formule ou bien être encore plus radicale et créative en faisant table rase du passé. Les défis M6 en a quelques-uns à relever aussi en 2015. D'abord sur l'Access Primetime, il faudra tirer les enseignements de la très grande exposition de Christina Cordula, avec ses reines du shopping qui remplacent actuellement 100% mag. Et puis toujours sur M6, une marque forte a disparu de la grille, c'est Pékin Express. Mais cela ne décourage pas la chaîne qui va tourner au printemps un nouveau jeu d'aventure, toujours présenté par Stéphane Rottenberg. Et puis les paris, on les trouvera aussi en termes d'innovation, avec des nouvelles marques qui arriveront à l'antenne et notamment sur la TNT. David travaille sur Projet Renoué, une sorte de nouvelle star de la mode, tandis que TMC lancera Go To Dance, un concours de danse animé par Sandrine Cormand. Et du côté des animateurs, qui seront les personnalités à suivre ? Eh bien sur TF1, c'est la gaffe dont on devrait entendre parler cette année. L'animateur revient dès la semaine prochaine avec le juste prix en Access Primetime. Mais on devrait aussi le retrouver aux commandes d'un nouveau jeu intitulé Boom. Sur France 2, l'homme de l'année pourrait bien être Olivier Mine. Depuis quelques années, l'animateur se contentait de passer ses étés sous le soleil de Fort Boyard. En 2015, il sera beaucoup plus présent à l'antenne. Il est d'ores et déjà aux manettes de Pyramide chaque soir. Et on devrait aussi le voir animer Joker, un nouveau jeu là encore. Au rayon des retours, et bien sur France 3, on assistera à celui de Marc-Olivier Fogiel. Il avait disparu du petit écran depuis trois ans et reviendra à partir du mois de février pour une vingtaine de portraits dans ce qui ressemblera à une déclinaison du divan d'Henri Chapier. Et puis on guettera aussi le retour de Benjamin Castaldi aux commandes des directs de Nouvelles Stars sur D8 à la fin du mois. Bref, entre les vrais défis, les relances et les confirmations et les grandes interrogations, vous le voyez, on ne devrait pas s'ennuyer cette année encore. On ne va pas s'en plaindre. Exactement, et on vous suivra tout ça bien évidemment tous les jours sur Europe 1 dans ce grand direct des médias à propos des animateurs. J'ai lancé une consultation sur le blog ce matin sur le meilleur animateur 2014. Donc vous pouvez voter, on élira le meilleur et le pire dans quelques jours également. C'est le pire qui va être le plus drôle. Vous pouvez voter. On attendait que ça, le pire. Exactement. C'est graphique bien sûr sur jeanmarquemondi.com. Vous allez vous voter, on vous dira demain qui a gagné. Vous pouvez voter jusqu'à 20h. Merci Jérôme.